Plume de Prévert, Voix d'Hector, L'Orgue de Barbarie « Moi, je joue du piano, disait l'un. Moi, je joue du violon, disait l'autre. Moi, de l'art. Moi, du banjo. Moi, du violoncelle. Moi, du bignou. Moi, de la flûte. Et moi, de la crisselle. » Et les uns et les autres parlaient, parlaient, parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait, parlait, parlait. Personne ne jouait. Mais dans un coin, un homme se taisait. « Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez et qui ne dites rien ? » lui demandèrent les musiciens. « Moi, je joue de l'orgue de Barbarie. Et je joue du couteau aussi, dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis, il s'avança le couteau à la main et il tua tous les musiciens. Et il joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie et si vivante et si jolie que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano où elle était couchée, endormie par ennimie. Et elle dit, « Moi, je jouais au cerceau, à la balle aux chasseurs, je jouais à la marelle, je jouais avec un seau, je jouais avec une pelle, je jouais au papa et à la maman, je jouais à chat-perché, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur, je jouais aux gendarmes et aux voleurs. » « C'est fini, fini, fini. Je veux jouer à l'assassin, je veux jouer de l'orgue de Barbarie. » Et l'homme prit la petite fille par la main et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Et puis, ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais l'aîné apprit le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crescelle, le cinquième le violoncelle. Et puis, ils se mirent à parler, 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 parler. On n'entendit plus la musique. Et tout fut à recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada